Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de ces matins, il signe son retour au perchoir de l'Assemblée Nationale. Vital Caméré, élu président avec 371 voix sur le 407 votant dans une ambiance électrique. Deux images à suivre dans le corps de six journales. Deux affrontements ont opposé hier mercredi dans le territoire de Massissi. Le force armée de la RDC aux terroristes M23 supplétifs du Rwanda. L'ennemi n'a pas pu supporter la force de frappe de forces loyalistes. Pas un seul s'assimètre ne sert à céder trance l'armée nationale. Pas du tout impossible de voir. Deux tas d'immondices et de nids des poules à Kabinda et Kalimbelembe. Ces avenues risquent de disparaître de la carte. Conséquence, la circulation est devenue difficile. Un focus à suivre dans le corps de votre journal. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. 15 ans après, Vital Caméré, leader de l'UNC, signe son comeback au perchoir de l'Assemblée nationale. Il a été élu président sans surprise avec 371 voix sur le 407 votant dans une ambiance électrique. Il était le candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Sa mission première sera d'investir une fois publié le gouvernement sous-minois. Je vous prie de suivre ces images sélectionnées par votre rédaction. Dans toutes les séances plénières de notre chambre. Mes sincères félicitations, voici le marteau. Je vous invite à vous abonner à l'Assemblée nationale. Je vous invite à l'un-déus de l'Assemblée nationale. La actualité de ce matin nous amène dans le donkivu. Deux affrontements ont opposé hier mercredi dans le territoire de Massissi. Le force armée de la RDC aux terroristes 1.23. L'ennemi n'a pas pu supporter la force de frappe de force loyaliste. Pas un seul centimètre ne sera cédé. Tranche l'armée nationale. Regardez. Quatre heures du matin, Deniam Mubingwa, dans les hauteurs de la chefferie des Baoundé, groupement Mufouni-Shanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'étuent à la tâche. Ils poursuivent la coalition M.23 AFC, Ardief, qui a élu domicile. Sous le feu, la coalition lance des bombes à l'aveuglette et, comme d'habitude, vise les civils qui s'en plaignent. Quatre heures du matin, à vos écouteurs décrépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M.23. Depuis, il y a une bombe qui est venue et est tombée entre la population. Nous demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie. Car, nous, population, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. Ce sont les bananerets qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici, en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions ici chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Sans relâche, aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, les phares de ces récupèrent des collines, notamment Mema, Bitonga, Kaniro, Kasake. Comme le renseigne le colonel Jike Kaiko, porte-parole de l'armée au nord qui veut. Restons toujours dans la même province de l'air d'ici, mais parlons cette fois-ci. Élection, les députés provinciaux s'apprêtent à élire le futur sénateur. La campagne électorale a débuté hier. Il ne reste que deux jours aux candidats pour convaincre les électeurs. Le campagne sénatoriale en province du Nord-Kivu a officiellement débuté ce mercredi 22 mai 2024, devant les élus provinciaux réunis en séance plénière. Il a été question pour les candidats sénateurs de présenter chacun son projet de société. Et pour ce premier jour, dix candidats à la sénatoriale ont dévoilé leur vision pour l'avenir du Nord-Kivu. C'est le cas du candidat Jean-Paul Ouahizualoua Mbaïdia, qui s'est fixé, entre autres, comme objectif la création d'un cadre de concertation des sénateurs en tant que défenseurs attitrés de première ligne des intérêts de la province du Nord-Kivu, car l'heure est à l'action. Bref, il veut s'investir dans les défis sécuritaires et la concession harmonieuse de cette province. Ceci justifie l'importance du cadre de concertation ou de dialogue pour pallier aux lacunes existentielles qui nourrissent nos engagements ci-après. Examiner minutieusement l'état des sièges est proposé de s'enlever. Dès lors que nous remarquons qu'il présente des limites, ensemble avec vous, députés provinciaux, je crois que nous y parviendrons. Faites en sorte que les gouvernements provinciaux soient bel et bien installés et qu'ils puissent rapidement répondre aux besoins urgents de la population du Nord-Kivu, qui est sans doute le retour de la paix totale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Rappelons que cette campagne sénatoriale va durer trois jours et présidée par l'honorable Robert Abichuté Séninga, président de l'organe délibérant. Au délai de nos frontières, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre au RD Congolais en charge de la défense nationale et son homologue égyptien, ont clôturé en Égypte la première réunion de la commission militaire mixte RDC Égypte. C'est le résumé avec Nicole Sissep. Les relations de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Égypte sont au beau fixe. Voilà qui justifie la participation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, à la réunion de la commission militaire mixte République démocratique du Congo-Égypte au CAIR. Cette réunion de la grande commission militaire mixte République démocratique du Congo-République arabe-unie d'Égypte a évoqué les derniers développements sur la scène régionale et internationale et de leur implication pour la sécurité et la stabilité sur les continents africains. Ceci à la lumière des circonstances et des défis actuels, ainsi que l'accord sur les aspects croissants de la coopération militaire entre les deux pays dans plusieurs domaines, a indiqué le ministre de la Défense égyptienne. Le ministre congolais de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son homologue égyptien, Mohamed Zaki, ont également présidé la séance de clôture de la réunion du comité militaire égypto-congolais, qui a abordé un certain nombre de sujets liés au soutien des perspectives de coopération congente et à l'échange d'expériences dans de nombreux domaines militaires pour les deux pays. Par ailleurs, le ministre congolais de la Défense nationale et des anciens combattants a apprécié les liens et les relations qui unissent les deux pays amis. Il a également salué les efforts du gouvernement égyptien en faveur de toutes les questions touchant à l'Afrique. La réunion d'ouverture et la séance de clôture de cette grande commission militaire mixte, République démocratique du Congo, République arabe unie d'Egypte, s'est déroulée en présence de plusieurs officiers des forces armées des deux pays. Bien avant, Jean-Pierre Bemba Gombo s'était rendu à la place du soldat inconnu et au mausolée du président El Sadat où il a déposé des gerbes de fleurs. Autre grand titre de ce matin, c'est depuis quelques mois que le gouvernement congolais et l'ONU ont entamé une mission dans la province du Sud Kivu dans le cadre du désengagement de la MONISCO. Six mois après, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et Bintou Keïta ont évalué ces processus d'horizement zone où on fait le point. Ça va faire bientôt six mois depuis le début officiel de la mise en application du plan de désengagement de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. La MONISCO plie bagage, c'est effectif. Un tour d'horizon pour évaluer ces plans de désengagement a eu lieu entre la partie congolaise et la MONISCO sous la direction du vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a fait un aperçu général du désengagement de la province du Sud Kivu, province pilote pour l'exécution de cette opération. Le travail sur le terrain avance bien, même s'il y a encore des défis à relever ensemble, ils ne sont pas insurmontables, a ajouté la chef de la MONISCO. Le chef de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie a saisi l'occasion pour sensibiliser les partis dans la détermination à bien faire les choses ensemble. Christophe Lutundula Palapé-Napala, après avoir entendu les rapports des uns et des autres, a dit avoir une idée claire de ce qui attend le gouvernement congolais pour un aboutissement heureux de ce processus. Le gouvernement de la République doit venir avec un appui financier conséquent pour faire face à certaines situations qui pourraient bloquer le bon déroulement du désengagement. Vous avez certainement vu à la télé et à travers le réseau social les images de la montée des eaux du lac Tonganika à Kalemi. Eh bien, cette situation préoccupe le gouvernement de la République à la prémature. Jean-Michel Samalou Kondé, Kengé, premier ministre ressortant, a échangé avec le caucus de sénateurs de six coins de la RDC. D'ici dernier, plaide pour une solution urgente. Marcel Moubenga, Janine Kalinga, bienvenue Lou Salah et Jilom Piana. Catastrophe naturelle dans la province du Tonganika. Le caucus des sénateurs élus de cette province, accompagné du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, a fait part au chef du gouvernement sortant, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, de la situation des inondations survenues dans la province du Tonganika, provoquées par la montée des eaux du lac Tonganika. L'honorable sénatrice Christine Mondeau, chef de la délégation, revient sur l'essentiel de leur échange. Avant de venir voir le premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du brodage du Sénat, à qui nous avons exposé le même problème, que nous venons de le faire avec le premier ministre. Il s'agissait de cas des inondations chez nous. On a sollicité à ce que l'intervention soit un peu plus urgente, étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Calémi, au niveau de Mobe, et on a échangé. Bientôt, ils vont essayer de constituer une commission pour aller voir les réalités sur place. Notez que depuis plusieurs semaines, les eaux du lac Tanganyika ont envahi des maisons et certaines écoles, provoquant ainsi le déplacement des habitants. Ces inondations sont survenues dans les six territoires de cette province. Pas du tout impossible. C'est un phénomène qui sort de l'ordinaire et qui préoccupe les habitants de Linguala. Je le disais, pas du tout impossible de voir de tas d'inondissés, de nids de poules à Kabinda et Kalembele-Mbessé, les avenues de Kinshasa risquent de disparaître de la carte à cause de leur délabrement. Conséquence, la circulation est devenue difficile. Il a un grand reportage signé pour vous, Fanny Malunga, Bizou et Kamba, dans un commentaire de Cédric Kenina. Nous sommes dans la commune de Linguala, précisément sur l'avenue Kalembele-Mbessé et Kabinda, où les passages des véhicules motos et la population n'existent quasiment plus. La chaussée a disparu et se trouve dans un état de délabrement très avancé, au niveau des désavenues qui tendent vers la direction des huileries. Encore impraticables. Des flaques d'eau et la boue envahissent la chaussée. L'avenue Kalembele-Mbessé est une parfaite illustration au regard de la présence de l'établissement sanitaire pédiatrique qui accueille les enfants en consultation et pour des soins. Mais vous voyez vous-même, non ? Vous voyez ? La route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté où on peut amener nos enfants et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembele-Mbessé est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire ? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soit. Il sera dans quel état ? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Les embouteillages sur l'avenue des Uleries s'ajoutent quotidiennement à ces lots de calvaires qu'endurent la population sans compter la présence des immondices qui constituent un autre réservoir des moustiques à la base de la malaria. On change carrément de chapitre pour parler justice. La coopération judiciaire en RDC et la Cour pénale internationale s'y porte bien. Une délégation congolaise conduite par le procureur général près le parquet de la Cour de cassation s'étant très tenu avec le procureur général adjoint de la CPI au siège de cette Cour internationale. Yvette Mankuntima. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale CPI ont toujours entretenu des très bonnes relations. L'image de cette forte délégation conduite à la haie par le procureur général près les parquets de la Cour de cassation firmé Vendemambou vient conforter cette affirmation. Cette visite a permis au haut magistrat de l'Office de l'action publique de cerner au regard des explications du procureur général adjoint de cette Cour internationale, Mame Nyang, et les responsables du greffe, en l'absence du procureur général, Karim Khan. La coopération qui a toujours existé entre la CPI et la RDC, c'est une réalité, tant donné que nous avons été le premier pays à donner de la matière à la CPI. Et nous sommes ainsi considérés aussi comme étant non pas un élève, un bon élève, mais des acteurs pour les rendre très actifs avec la CPI. Dans l'agenda de la délégation de la République démocratique du Congo, où il a été prévu une visite guidée des installations de la CPI. Il a été de bonnes lois que ceux, y compris moi-même, qui aident à cette réalisation de la coopération de la justice avec la CPI, puissent venir sur place, se pénétrer des réalités, en savoir un peu plus, échanger avec ceux qui y travaillent. C'était quelque chose de réussi, et je suis très content et très fier. La République démocratique du Congo a ratifié les statuts des Roms depuis avril 2002, et dès ces faits, la CPI exerce sa compétence sur des crimes visés par les statuts des Roms commis sur les territoires de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose. La dixième session technique de la réforme foncière a permis aux acteurs concernés, sous la houette du secrétaire général aux affaires foncières, d'analyser le contenu du document de règle de droit sur la gestion de terres de plus de 5 hectares en milieu rural. Le reportage est de Cédric Yenina. Ces assises font suite à celles organisées le 14 septembre 2023, axées sur la sensibilisation des communautés nationales et provinciales à la gestion durable des terres rurales. La revue légale est donc le document administratif qui mettra à la disposition des communautés les règles de droit sur la gestion des terres de plus de 5 hectares en impliquant les différents secteurs qui touchent aux fonciers, mieux en harmonisant avec les cadasses agricoles, forestiers et autres dont la finalité est les titres fonciers. Pourquoi nous parlons des terres qui sont au-delà de 5 hectares ? C'est pour éviter la thésaurisation. Vous savez que dans ce pays, il y a nombreux des gens qui ont occupé des terres au-delà de 5 hectares, mais des terres qui sont restées en châchère. Donc des terres qui ne servent à rien pour le compte de l'État congolais ou de la République. Alors, dans le cadre de la réforme foncière, nous sommes en train de réfléchir sur une collecte de données sur toutes ces terres-là, qui sont au-delà parfois de 5 hectares et qui vont même aller au-delà de 1000 hectares, mais qui sont restées des terres en châchère. C'est une perte pour la République. La revue légale en matière foncière doit être formalisée par un décret du Premier ministre en apportant à l'autorité les éléments d'information qualitative et quantitative géoréférenciés de la matrice des mises à jour d'analyse des risques et éléments majeurs de capitalisation du processus de la réforme foncière. Dans un autre registre, une délégation de la présidence de la République a été dépêchée au plateau de Bateke, menacée par l'amuelisme Bondo, qui sont échangés avec la communauté locale et les autorités traditionnelles sur le voisin moyen de rétablir une paix durable. Malgré la signature au mois de mars dernier à Kinshasa de l'acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maïndombé, Kuiilu, Kwango, Kinshasa et Congo central, la ministre Bondo continue à sémer la terreur au plateau de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maloukoum. Artisan de la paix, le président de la République, Félix-Antoine Tuseke di Tulumbo, a dépêché une délégation conduite par sa majesté Lemba-Lemba pour s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut au plateau de Bateke. Aussitôt arrivée, cette délégation s'est rendue au village Muntsemi où elle a échangé avec les chefs coutumiers du coin, la population, les autorités militaires et politico-administratives. Ils ont demandé de faire un cahier de charge comme eux-mêmes. Ils ont confirmé que ce qu'ils avaient signé devant les chefs de l'État, ils ont foulé tout au pied. Lemba-Lemba continue. Alors cette fois-ci, moi, je les ai demandé de me donner une solution parce que ce sont eux qui vivent avec Lemba-Lemba. Une solution finale que je veux donner aux chefs de l'État pour qu'ils puissent se décider une seule fois pour toutes. Mettre la paix, que les gens commencent à fréquenter librement, en toute sécurité, leur champ. Bien que certains habitants du plateau de Bateke commencent à regagner leur milieu d'origine, ils font face à la famine car leurs champs et leurs bétails étant dévastés par l'anilisme au bon dôme. Les habitants du plateau de Bateke tiennent absolument au retour d'une paix durable dans cette partie du pays. A Kinshasa, les obsèques de victimes de l'accident survenus sur le boulevard Lemba au niveau de l'aéroport international de Njili seront prises en charge par l'hôtel de ville de Kinshasa Assurance du bourgomestre de Lantzélé aux familles de victimes. Alain Bikai. Après avoir organisé l'évacuation des corps sans vide de victimes de l'accident survenus sur le boulevard Lemba au niveau de l'aéroport international de Njili, le 16 mai dernier, les bourgomètres de la comité de Lantzélé s'attèlent à l'organisation des obsèques de ces dernières. Au cours d'une rencontre avec les familles des victimes, Franck Montolame Solézar est réconforté en les rassurant du soutien du gouvernement provincial de Kinshasa pour enterrer dignement ses compatriotes. Nous exprimons aux parents biologiques des victimes toute notre compassion et leur présentant nos profondes condoléances pour les décès des membres de leur famille respectives. Rassurez-vous que nous sommes de cœur avec vous. Pour prévenir à ces incidents malheureux, l'autorité municipale propose des contrôles techniques pour écarter ces enjeux de la mort sur les routes de Kinshasa. La cause de cet accident monstrueux qui aurait pu être évité est particulièrement liée à l'absence d'un contrôle technique régulier de ces véhicules dû essentiellement à l'irresponsabilité de leurs propriétaires. De ces faits, nous n'aménagerons aucun effort pour que de mesures et douanes interdisant la circulation la journée dans le périmètre de notre commune des cérémonques qui causent la mort. L'actualité oblige Franckbo a condamné la tentative de désalisation des institutions de la République et appelle les Congolais à redoubler d'efforts pour barrer la route aux ennemis de la République. Dans l'actualité également, le compagnon d'Étienne Tshisekedi et fasciste ont signé un protocole d'accord avec la Chambre de commerce et industrie RDC Egypte objectif d'éradiquer la pauvreté sous toutes six formes. Les deux parties de la présente convention s'engagent à collaborer pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise en focalisant leurs efforts et visions sur les actions communes à réaliser. Il s'agit de la fondation Les Compagnons d'Étienne Tshisekedi Fosèche, la fondation des fascistes consciencieux FAC avec la Chambre de commerce et industrie RDC Egypte. Il faut se mettre ensemble, former une synergie pour pouvoir les faire. Voilà pourquoi j'ai revenu et signé un photocole d'accord avec la Fosèche pour pouvoir aider, accompagner le chef de l'État dans sa vision. Jean-Jacques Kaniki, révérend coordonnateur général de Fosèche, parle, lui, de la quintessence de ce protocole d'accord. Nous trouvons que nos projets convergent. Il y a lieu de soutenir les actions du chef de l'État, sa vision sur le terrain avec des actions concrètes. Le chef de l'État a dit qu'il va créer des millionnaires. Qui va l'aider à créer ces millionnaires ? Qui va l'aider à éradiquer la pauvreté ? Nous sommes là, nous lançons tous dans ce combat pour promouvoir le bien-être social de la population angolaise. Signalons que la FAC veut absolument appuyer sans faille les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les projets socio-économiques du gouvernement liés à la création des emplois, à la promotion de la jeunesse et de l'entreprenariat. Cela en harmonie avec Fosèche. Écho de partis politiques avant de nous quitter. L'Alliance des écologistes congolais a organisé la cinquième édition du Forum international de la Fédération de Verts sous le thème en crache de l'écologie politique en Afrique, enjeux et défis perceptifs. Ricardo Bambeka. C'est une cinquième édition, une grande messe à laquelle prendront part tous les écologistes africains. Ce congrès va consister à quoi ? Nous allons d'abord modifier notre chartre, apporter les amendements. Ensuite, nous allons élire un nouveau bureau exécutif de cette fédération. Et de trois, nous allons débattre de problèmes actuels, entre autres sur l'ancrage de l'écologie politique en Afrique. Didas Pembe Bokagia est le président national de l'Alliance des écologistes congolais AECO, les Verts, parti politique congolais, organisateur de ces assises. Les présidents des partis politiques africains, qui d'ailleurs d'autres sont empêchés, ils nous suivront par vidéoconférence, nous aurons la présence également des observateurs du Global Green, c'est-à-dire là où sont regroupés tous les Verts du monde. Il y a les observateurs également de Green Forum, qui est une grande organisation suédoise, qui est là pour la promotion de l'écologie, particulièrement dans nos pays africains. L'un des grands objectifs sera également de faire triompher l'écologie dans la gestion quotidienne de pays africains, ainsi que de la révalorisation du bassin du Congo. Rappelons que la cinquième édition du Forum international de la FEVA sera aussi pour le membre une occasion de reviser la charte de la structure et la mise en place du nouveau bureau exécutif de la FEVA. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce matin. Prochain rendez-vous à 13h et demi de Kinshasa avec Aimé Ndaya, c'était un journal de la rédaction coordonné par Nicole Sesep, réalisé par Discovert Bongo et Mamita Bangulu, assisté de Joël Piangu, Ruben Kumbu, Emile Zola, Jerry Mawassa. A toutes et à tous, bonne journée, particulièrement à ceux qui nous regardent depuis la ville de Goma, sur la RTNC, la RTNC.cd. Le panier s'est poursuivi avec Jessica Bassela. A très bientôt.